RECETTE PABET Bonjour et bienvenue sur Recette Pabette. Aujourd'hui, la recette de la tarte au poire. Pour ceci, nous avons besoin d'une raclette en silicone, appelée aussi maryse, une fourchette, un couteau, un grand bol, un plat à tarte, un batteur électrique, un verre doseur, un ouvre-boîte si besoin. Comme ingrédient, nous avons besoin d'un sachet de sucre vanillé, 50 g de sucre, 50 g de farine, 50 g de beurre, 3 oeufs moyens, 2 boîtes de 800 g environ de poire en sirop, comme ceci, un rouleau de pâte brisée. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre notre grand bol. On va y mettre nos 50 g de beurre. Notre beurre doit être mou, voire même fondu. Donc on va le passer 30 secondes, 1 minute au micro-ondes pour qu'il soit bien fondu. Quand notre beurre est bien fondu, comme ceci, on va prendre nos 50 g de sucre et les mettre par-dessus le beurre. Puis on va prendre les 50 g de farine qu'on va ajouter par-dessus le sucre. Ensuite, on va prendre nos 3 oeufs, on va les casser et les mettre dans le grand bol avec le sucre, la farine et le beurre. Après avoir mis les 3 oeufs entiers comme ceci par-dessus la préparation, on prend notre paquet de sucre aromatisé à la vanille et on le vide comme ceci dans le grand bol. Ensuite, on va mettre un petit peu notre bol de côté et prendre une de nos boîtes de poire que l'on va ouvrir. Attention à ne pas se couper. Puis on va prendre des morceaux de poire avec notre couteau, comme cela, que l'on va couper et on va couper des petits morceaux de poire que l'on va mettre dans le grand bol avec la préparation. Après avoir vidé toute la boîte et coupé les poires en morceaux, on va prendre notre couteau et mélanger succinctement le tout, comme ceci. Puis on va prendre notre batteur électrique et battre toute la préparation pendant 2 à 3 minutes. Après avoir battu toute la préparation, comme ceci, on va la mettre de côté. On va prendre notre moule à tarte et notre rouleau de pâte brisée que l'on va dérouler délicatement. Puis on va mettre notre pâte brisée, comme ceci, dans le moule à tarte. On va épouser la forme du moule à tarte. On va replier, comme ceci, la pâte en trop pour faire une petite croûte. Ceci fait, avec notre fourchette, on va piquer notre pâte. Après avoir piqué notre pâte brisée, on va prendre notre bol avec la préparation et notre raclette en silicone. Et on va vider toute la préparation, comme ceci, sur la pâte brisée dans le moule à tarte. Ensuite, on va mettre notre four à préchauffer à 200 degrés. Ensuite, avec notre raclette en silicone, on va lisser notre préparation, comme ceci. Après avoir mis notre four à chauffer à 200 degrés et qu'on a lissé notre préparation, on va ouvrir la seconde boîte de poires. Puis, on va prendre des demi-poires, comme ceci, que l'on va mettre par-dessus la préparation. Après avoir mis nos demi-poires, comme ceci, sur la préparation, il ne reste plus qu'à passer toutes nos préparations au four à 200 degrés pendant 30 à 40 minutes. Après 30-40 minutes au four, on sort notre tarte du four et on prend notre couteau. On plante comme ceci au centre. Si le couteau ressort propre, on laisse refroidir notre tarte. S'il ressort sale, on la repasse 5 à 10 minutes au four à 200 degrés. Et voilà, notre tarte aux poires est prête. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête.